Salut les questeurs, peut-être que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous avez des rêves, peut-être que vous avez envie de choses mais que vous passez pas à l'action par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire au plus profond de vous, ce qui vous fait rêver la nuit, ce qui vous fait rêver quand vous vous couchez, pourquoi vous passez pas à l'action et comment faire du coup pour changer ça, comment faire pour passer à l'action, pour réaliser vos rêves, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! The Quest Déjà, ne vous inquiétez pas, vous êtes normal, la plupart des gens ont justement cette barrière par rapport à leurs rêves et ont du mal à réaliser, à commencer à tendre vers leurs rêves et à poser des actions concrètes pour atteindre leurs rêves. Donc, c'est une situation qui est normale mais justement, on va essayer de changer ça. Je croisais des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes qui m'ont dit « Gotha, moi, dans un an, j'arrête mon travail et puis je lance mon entreprise. » Tu les croises un an plus tard et puis ils te disent la même chose. À la fin de l'année, je quitte mon entreprise et je dis « Au revoir à mon patron » pour créer justement mon entreprise. Etc, etc. Tu la recroises dix ans après, ils n'ont toujours rien fait. Donc, comment faire du coup pour aller au-delà de ça et surmonter cette inaction par rapport aux rêves qu'on peut avoir et pourquoi justement, on ne passe pas forcément à l'action ? Alors déjà, par où commencer pour réaliser vos rêves ? Par où commencer pour justement mettre un pied à l'étrier vers l'action et arrêter justement ce phénomène d'inaction par rapport à ce que vous voulez vraiment faire, par rapport à votre rêve ? Je dirais que la première chose, la première cause d'échec, la première cause même peut-être au-delà de l'échec, de l'inaction, ça va être que votre rêve, ce que vous avez envie de faire, votre projet n'est pas assez précis. C'est dans 80-90% des cas, la cause d'inaction. Ce que vous devez faire n'est pas assez précis. Rien que votre projet, ce que vous avez envie de réaliser, la réalisation finale n'est pas assez précise. Et si vous ne savez pas où vous allez, forcément, c'est impossible de tracer le chemin. Si vous n'avez pas la destination finale, vous ne pouvez pas tracer le chemin vers elle. C'est logique. Donc, même si ça bougera, ça va forcément bouger petit à petit au fur et à mesure de votre évolution, il faut savoir vers où vous voulez tendre parce que sinon, vous ne pourrez pas commencer à tracer un chemin. Même si au fur et à mesure, le chemin se change, se modifie. Maintenant, il va falloir définir votre premier pas. Donc typiquement, je prends un exemple. Vous êtes, peut-être que vous avez envie de créer une entreprise dans la création, la production d'ampoules écologiques, économiques. Ça consomme très peu et ça produit beaucoup. Une ampoule révolutionnaire. Et du coup, vous vous lancez là-dedans. Enfin, vous voulez vous lancer là-dedans, mais vous ne savez pas déjà par où commencer. Bon, déjà, maintenant, c'est un peu plus clair peut-être au niveau de la situation finale de ce vers quoi vous voulez tendre. L'entreprise d'ampoules, quelque chose de prospère, voilà, etc. Mais voilà, maintenant, il va falloir définir les premiers pas. Peut-être que le premier pas, déjà, c'est de créer l'entreprise. Donc, c'est d'aller chez, c'est d'aller directement dans votre chambre de commerce et de créer votre entreprise. Ça peut être ça le premier pas. Ça peut être de contacter un peu les personnes qui pourraient être intéressées par, justement, cette offre-là pour voir si c'est vraiment un produit qui peut être intéressant à faire. Donc, commencez, voilà, fixez les premiers pas. Et ça va vous permettre, voilà, de diminuer la difficulté à commencer et du coup, de passer de l'inaction à l'action. Ça vous permettra simplement de dégrossir le problème. Au lieu de dire simplement, je veux créer une entreprise, on divise, on divise, on divise, on divise, on crunch, on crunch, on crunch la grosse thématique, le gros projet. Et on voit comment concrètement y arriver, tâche après tâche. Quelle est la première étape à faire ? Et derrière, je vous invite à recruncher ce premier pas pour encore plus simplifier. Première étape pour aller justement créer l'entreprise, je me lève de mon lit. Ensuite, deuxième étape, je prends mon petit déjeuner. Et troisième étape, bam, je vais à la chambre de commerce. Quatrième étape, je paye les frais. Et cinquième étape, je commence à me mettre sur la création de mon ampoule ou aller rencontrer des personnes qui pourraient être intéressées. Et voilà, ça pourrait être ça typiquement les différentes phases pour commencer à mettre en place de l'action là où jusqu'à maintenant, il n'y avait que de l'inaction. Pour augmenter vos chances de passage à l'action et du coup, limiter encore plus votre inaction, vous pouvez encore plus préciser ce premier pas et mettre carrément les plages horaires sur lesquelles vous êtes disponible pour passer à l'action par rapport à votre projet et concrètement, quand est-ce que vous passez à l'action dès maintenant ou dès demain ? Et essayez évidemment de mettre les plages horaires le plus tôt par rapport au moment où vous fixez justement ces différents objectifs. Plus ça sera tôt, plus ça sera rapide, mieux ça sera. On n'attend jamais six mois pour mettre en place son projet. Dans six mois, forcément, tout aura changé et vous ne serez plus dans la même dynamique, vous n'aurez plus forcément les mêmes focus. Donc c'est maintenant ou jamais. Si le projet, vous ne le commencez pas dans deux, trois semaines, considérez qu'il est caduque et que vous devez passer à autre chose, que ce n'est pas vraiment quelque chose qui vous anime au plus profond de vous. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous invite à prendre un coup de boost. C'est dans la description, c'est le premier lien pour justement parler avec moi directement de votre problématique de manière plus spécifique pour qu'on voit concrètement qu'est-ce qui vous bloque par rapport au passage à l'action de manière concrète et de la réalisation justement de vos objectifs. Voilà, on creusera ça en profondeur pour comprendre les barrières justement qui vous poussent, qui vous freinent plutôt par rapport à l'action. N'oubliez pas que la transformation découle de l'action, donc c'est vraiment le moment. Alors agissez. C'était Gota, à demain. Ciao.